En 1817, un chimiste suédois de 25 ans va faire une découverte étonnante. Alors qu'il analyse un minéral, il répertorie un nouvel élément, le lithium. A l'époque, il ne se doute pas de l'importance de sa trouvaille. Smartphones, voitures électriques, aujourd'hui, impossible de faire tourner sans lui de nombreux appareils électroniques. Des appareils qui fonctionnent avec des batteries et donc du lithium. Et ce lithium, il faut l'extraire. Plusieurs pays veulent se lancer dans cette activité, des projets qui inquiètent parfois les défenseurs de l'environnement. Et la France veut sécuriser son approvisionnement. Voici comment, en deux siècles, le lithium est devenu indispensable. Dans le tableau périodique des éléments, le lithium se situe ici, entre l'hydrogène et le sodium. Il s'agit d'un métal alcalin, à la fois très léger et souple. S'il est autant utilisé dans les batteries, c'est parce qu'il permet d'aboutir à une forte densité énergétique, permettant de stocker une quantité relativement importante d'énergie par rapport à une masse donnée. Pour comprendre le rôle du lithium dans les batteries, il faut simplement se rappeler que le rôle de la batterie, c'est de se charger et de se décharger. Pour qu'elle se charge et qu'elle se décharge, il faut qu'il y ait une réaction électrochimique à l'intérieur. Et le lithium joue un rôle important dans cette réaction. Il permet la libération et la captation des électrons à l'occasion de cette réaction. C'est un rôle particulièrement important. Et c'est pour ça que toutes les applications de batteries futures sur la mobilité, que ce soit votre portable ou votre voiture, se basent sur des technologies lithium-ion. Pourtant, au commencement, l'histoire des batteries s'est écrite sans le lithium. C'est en 1799 qu'est inventée la première pile électrique, composée notamment de disques de zinc et de cuivre, entrecoupés d'un conducteur à base d'eau salée. Son inventeur est un physicien italien, Alessandro Volta, qui donnera son nom à la pile voltaïque ou encore à l'unité de mesure, le volt. Une véritable révolution pour l'époque qui vaudra aux scientifiques de présenter son invention devant Napoléon Bonaparte deux ans plus tard. Ce n'est qu'en 1817 qu'un chimiste suédois découvre le lithium à partir d'un minéral. Plus tard, deux chimistes britanniques isoleront l'élément grâce à une électrolyse. Sa production à échelle industrielle et commerciale ne commencera qu'au début des années 1920 en Allemagne. Changement d'époque, au début des années 1970, le monde est frappé par un choc pétrolier. Les prix du baril s'envolent sur les marchés, mettant un coup d'arrêt brutal à plusieurs décennies de fortes croissances économiques, surnommées les 30 glorieuses. Et le début d'une époque où l'on prend conscience d'une trop forte dépendance aux énergies fossiles. Des scientifiques se mettent alors en quête d'alternatives. Au cours de la décennie, la première batterie au lithium voit le jour. Elle est alors impossible à commercialiser car pas assez puissante, trop instable et potentiellement explosive. Mais la recherche progresse jusqu'en 1985 où un premier exemplaire devient suffisamment viable pour être commercialisé. Au point qu'en 1991, Sony lance sur le marché la première batterie lithium-ion qui équipera ses futures caméras. Lors de cette période, trois chercheurs ont joué un rôle déterminant dans le développement des batteries au lithium. Ils recevront le prix Nobel de chimie en 2019. Depuis, les produits électroniques se sont répandus. Les téléphones fixes laissent place au mobile, puis au smartphone, les ordinateurs deviennent portables. À chaque fois, sous le capot, il faut des batteries. Et un secteur s'apprête à tout chambouler, les voitures hybrides ou 100% électriques. Alors que les ventes de ces véhicules étaient encore marginales en 2014, elles représentent en France près d'une voiture sur cinq en 2021. Et la tendance devrait s'accélérer, les autorités européennes ayant fixé à 2035 la fin des moteurs thermiques. Résultat, les constructeurs investissent des milliards dans l'électrification et certains promettent même d'aller encore plus vite. L'économie mondiale acclame ses nouvelles stars. Elon Musk, avec ses voitures électriques Tesla, devient l'homme le plus riche du monde. Qui dit moteur électrique, dit batterie. Résultat, le secteur décolle et les chiffres les plus fous circulent. Rien qu'en Europe, le marché des batteries pourrait potentiellement peser 250 milliards d'euros dès 2025, selon des estimations de la Commission européenne. Or, pour fabriquer des batteries de voitures électriques, il faut des métaux. Du cobalt, du nickel, du manganèse ou encore du lithium. L'enjeu du lithium pour la France en matière économique, industrielle et transition énergétique, c'est justement l'enjeu de pouvoir baisser nos émissions de gaz à effet de serre et passer à l'électrique et au tout électrique dans un certain nombre d'utilisations, notamment les véhicules électriques. Les véhicules électriques vont avoir donc besoin de batteries et dans ces batteries, pour la plupart, il y a du lithium. Et ce lithium, nous n'en avons pas ou peu en France, donc nous avons considéré aujourd'hui que le lithium fait partie de ce qu'on appelle les matériaux stratégiques. Toute la difficulté avec le lithium, c'est qu'il n'existe pas à l'état natif dans la nature, car il est très réactif. Il faut l'extraire à partir de roches, d'argile ou encore à partir de saumures. La saumure est un liquide naturel très riche en sel. Après maturation, il est récupéré puis raffiné dans une usine avec un traitement chimique. Le processus permet d'obtenir du carbonate de lithium. C'est lui qui sera acheté puis utilisé par les industriels. De la saumure, on en trouve à plusieurs endroits dans le monde. Comme ici, le Salardouyuni, en Bolivie. Avec plus de 10 000 km² de superficie, c'est le plus grand désert de sel au monde. très prisé des touristes. Le pays disposerait des plus grandes réserves mondiales de lithium. Cela fait plusieurs années qu'il a commencé à en produire. Mais des projets ont pris du retard et la Bolivie veut désormais accélérer. Car la production mondiale de lithium se concentre dans quelques pays. En Amérique du Sud, il y a l'Argentine et le Chili. Avec la Bolivie, qui dispose de gigantesques réserves, mais encore peu exploitées, les trois pays forment le triangle du lithium. Il faut également compter avec l'Australie, premier producteur mondial, ainsi que la Chine. D'autres pays complètent ce classement. mais cette carte pourrait bien évoluer car plusieurs pays comptent se lancer à leur tour dans le lithium.